vidéo 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 les 513 51 frangins comment vas-tu ce matin je dis ce matin c'est vrai que ça me fait un peu bizarre alors qu'il est déjà il est déjà 14h30 ici sur la 14 oui c'est ce que tu m'avais expliqué il ya quelques années donc là en ce moment on est sur 7 heures d'écart et le week-end prochain on va revenir à 6 heures d'écart alors moi de mon côté là j'étais au boulot là du côté de saint emilion et bon il ya eu du vent ça d'accord à je m'entends un petit poil chouïa sur le web sdr je sais pas si c'est celui de montréal ou je suis là d'autauua alors au niveau vent oui il ya eu du vent quelque chose exceptionnel non pas de mon côté beaucoup de pluie par contre ça oui il ya eu beaucoup de beaucoup de pluie j'ai regardé tout à l'heure là les actualités alors ce matin alors ce midi parce que moi j'ai mis le travail à midi j'ai aussitôt allumé la radio il ya eu des ventes à la pointe du ras en bretagne il ya eu des des pointes de vent à 107 km heure putain là c'est là ça décoiffe à cela qui veut se faire faire un brushing là c'est il ya pas de problème ceux qui ont une perruque dommage pour eux achis et j'ai vu là haut là il ya eu quand même pas mal de dégâts là avant d'arriver là après que j'ai partagé là je me suis occupé enfin des partages vidéo j'ai regardé un petit peu les messages à droite à gauche bon ben certains justement dans les zones dans les zones qui étaient mises en rouge et autour bon certains n'ont pas descendu leurs antennes résultats bon ben il y en a plusieurs qui ont les antennes coupé en deux si ça passe j'entends ça là J'ai regardé un peu tout à fait une fille là, comme ça va en groupe, là. Et puis on peut voir qu'un de la vingt à faire des larmes, un de la vingt à faire des larmes aussi assez répartins. Les bruits les armes aussi, mais les portants vont voir qu'un point où l'on a de la vingt à l'autre, et puis j'ai écouté ce matin à la télé qu'ils ont arrêté des vingt à l'autre. Alors, je suis content que c'est l'oreille. Je vois que c'est souvent la pluie de jouer là. Ah ouais, mais là, c'est vrai que c'est hallucinant des vingt comme ça. Ah, je m'entends un peu plus fort là sur les web sdr de ton côté. Ouais, c'est là, dans des cas comme ça, c'est sûr que tu as intérêt à garder tout ce qui est volé, fermé, tout fermé. Que ça ne puisse pas prendre appui directement sur les vitres. Parce que là, non, c'est trop là. C'est beaucoup trop. Alors, du coup, cette nuit, je me suis amusé à faire une petite recherche sur des... T'as des gens ou même des communes qui mettent des caméras à disposition comme ça sur Internet. Et des webcams, exactement, en extérieur. Et on peut regarder. Et cette nuit, justement, j'ai regardé un petit peu du côté de la Bretagne, là, sur ce site. Et on voyait bien, t'as la vache, des vagues monumentales et tout. Ça, ça y allait à fond. Et c'est pas fini parce que là, il y a déjà une autre tempête qui arrive. Alors, il n'y aura pas de jaloux. Si celle-ci concerne, on va dire, la moitié nord-nord-nord-ouest de la France, l'autre qui arrive va plutôt concerner le sud-ouest, c'est-à-dire de mon côté. Mais bon, je suis davantage en intérieur des terres. Je dois être à 110 km de l'océan. Oh oui, facile. Ouais, ouais, quelque chose comme ça. Je dois être environ à 110 km de l'océan. Bon, ça devrait déjà être un peu moins fort, là, de mon côté. Par contre, je ne vais pas pouvoir baisser l'antenne. Là, je ne vois pas comment. C'est déjà qu'il faut être un singe pour monter là-haut, pour aller travailler dessus. Et là, non. Donc, demain. Ouais, je crois que c'est demain. Ouais, 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 c'est ça. Oui, à partir de demain, ça va être le sud-ouest. Oh oui, jusqu'à ce week-end. Non, c'est tous les ans à peu près pareil. On va dire quelques jours près de ça. C'est tous les ans pareil. Tu sais, c'est avec les changements de température entre les courants d'air chaud qu'on fait l'été, l'automne. Et puis là, on rentre doucement dans la phase hiver. Donc là, avec ces changements de température, tout ça, ça nous amène des tempêtes en même temps. Mais à cette période-là, tu peux regarder sur Internet, sur les années précédentes, tous les ans dans cette période, il y a des tempêtes aussi. Bon, plus ou moins fortes. C'est vrai que cette année, c'est l'air d'être assez fort quand même. Mais bon, tous les ans dans cette période, on a ça. Oh, ça fuite. Gilles, mange des vitamines. Prends tes vitamines. Prends tes vitamines. Prends tes vitamines. Alors, juste... Ah, tiens, j'ai entendu Roger Beep là du côté de... C'est quoi, BSDR ? Justement, tiens, pour entrer dans le vif du sujet par rapport à ce qu'on a discuté là, cette nuit. Enfin, je dis cette nuit pour moi. Bon, par le passé, t'as eu installé déjà quand même pas mal d'antennes. Et installer une antenne, ça n'a pas de secret pour toi. Surtout quand il s'agit de faire quelque chose de solide. Dans ce sens, chez nous en France, bon, c'est... La vision de l'installation d'une antenne est un petit peu... Je vais modérer un petit peu mes propos. Et un petit peu moins... Mais pas aussi solide que ce que tu fais. c'est... Voilà, c'est... pour dire les choses, c'est plutôt... Ouais, voilà, je vais plutôt dire les choses comme ça. Qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, aux OMs, aux gens, quand... quand ils installent une antenne ? Quel conseil aurais-tu envie de donner dans toute l'installation, que ce soit pylône, mât, pour l'antenne, pour tout ça ? Il n'y a pas le droit de la défense campagne, il n'y a pas le droit de la défense campagne, il n'y a pas le droit de la défense campagne. On va dire les lieux, on est monté, il n'y a pas le droit de la défense campagne, il n'y a pas le droit de la défense campagne, il n'y a pas le droit de la défense campagne. Ah, zut, là ! oh non il gâche tout bon vous verrez ça dans la vidéo de Gilles c'est ça on bon vous retrouverez toutes les infos dans sa vidéo ouais ok d'accord alors tu perds de prendre de tubes alu de bonne section mais de tubes alu bon l'aluminium c'est fragile ça se plie donc il faut qu'il ait quand même une certaine et une certaine épaisseur pour que pour qu'ils fassent qu'ils bougent comme comme un roseau comme un bambou on va dire mais il faut qu'il soit quand même très épais est ce qu'il ya pas une histoire de deux d'un numéro de référence de tubes alu quelque chose je sais pas comment ça se passe de ton côté là pour bien choisir le tube pour être sûr qu'il ne qui ne plie pas aux tempêtes ok bon la suite après j'entends à peine la station j'en profite bon gilles pendant pas mal d'années de salle et il a quand même installé peu beaucoup d'antennes de ce côté sur le québec et c'est des installations qui qui tiennent debout vraiment si vous n'avez pas vu des photos de son installation chez lui au au sol donc Merci Eric, c'est bien ça oui, merci à toi pour le retour du micro, les 73 51, voilà 14 km 33 01, alors pour t'expliquer au niveau des indicatifs km, le 33 désigne le département et le 01, le numéro progressif, voilà comment ça fonctionne chez nous, chez les km, donc voilà les premiers chiffres aussitôt après km, c'est des signes de département, donc c'est très facile de repérer le QTH de l'OM de cette façon, les 73 au tourné, en espérant qu'au niveau vent, ça a été, bon si tu es là avec nous en fréquence, c'est que bon, tout est ok, parce que là on a vu la télé, justement, des pointes de vent comme sur la pointe Dura, par là à 207 km heure, ailleurs des coups de 270, tout ça, 160, ça souffle, il y a pas mal de dégâts apparemment là sur le nord-ouest de France, mais une autre tempête arrive déjà, et ce coup-ci elle sera pour nous sur le sud-ouest, comme ça il n'y aura pas de jaloux, à Chine, le routeurique, à Chine, le routeurique. Eh bien, t'as bien raison, Ok, Ok, c'est sur le WebSDR de Montréal, Montréal-Laval qui passe, Et je vois, on voit les traînées, là, sur le côté droit, là. Toi t'es payé pour faire, oh, pardon pour la caméra, Toi t'es payé pour faire le promo des antennes directives. Bon, je suis plaisante, là, c'est un petit clé d'œil en passant. On a tellement tenu le micro, tous les deux, que son poste, il a refroidi. Et du coup, il redescendait un petit peu en fréquence. Alors, puisque je n'entends pas l'OM, j'en profite, justement, tiens, à ce niveau-là. Des fois, les gens posent la question sur les postes mobiles. Que ce soit Lincoln, CRT, RC, peu importe. De toute façon, l'ensemble des postes mobiles, que ce soit haut de gamme, homologué, radio amateur, genre Lincoln et compagnie, vu leur taille et tout, leur petite taille et tout, ils vont forcément dévier un petit peu en fréquence. Alors, ça se sent surtout pour ceux qui ont des gros gétamétriques, ah, gétamétriques, qui sont beaucoup trop pointus en quel âge de fréquence. Comme quoi, avoir du gros matériel bien pointu et tout, c'est loin d'être un avantage. Et j'ai parlé, et je n'ai rien compris. Oups. Ouais, donc, pour tout ce qui est postes mobiles, ces petites déviations qui sont en fréquence, on va dire que c'est quasiment normal. On va dire que c'est, pour ainsi dire, normal, quoi. Parce qu'il ne peut pas y avoir toute la technologie, le filtrage et tout, et tout ce qui s'ensuit, la stabilité en fréquence, des gros gétamétriques qui coûtent plusieurs milliers d'euros, dans un petit poste mobile. Ce n'est pas possible. Et puis, tous les postes sont équipés de clarifieurs, à chacun de l'utiliser et de réajuster en fonction de ça. Et puis, voilà. Bon, je crois que notre discussion sur les antennes, là, elle a pris fin. Tout le monde arrive. Alors, le prochain coup, il faut que je l'amène... Eh bien, là où on en était, oui. sur le choix des matériaux et le choix des antennes. Bon, déjà, ce qu'on peut dire sur le choix des antennes, c'est les régions à grand vent. Prendre des antennes en fibre. Vous voyez, avant une directive, ce n'est pas toujours avantageux non plus. Je l'entends mieux, là. Bon, je vois la caméra qui bouge. Ça, ce n'est pas top. Alors, la fixation est sur une baguette à l'huile. Qui est fixée sur le côté du poste, alors que je desserre un peu. Oups, là, voilà. Vous voyez, qui va sur le côté, sur les vis de fixation de l'étrier du micro, du poste, pardon. Alors, là, pour centrer ma caméra. Petite anecdote. Sur la caméra, j'ai fait afficher le quadrillage. Et là, j'ai un trait qui tombe juste là. Ce qui me permet de centrer la caméra. Donc, ma barre de LED n'est pas là que pour la déco. Bon, si, elle est là pour la déco. Mais en même temps, je m'en sers de viseur avec le point central. Là, ici. C'est là pour la déco. alors là je suis pourtant des oreilles un peu partout là mais le pic est sur la fréquence d'un côté sur le web sdr de montréal voilà il y en a qui se sont mis sur le 27630 pour s'assurer qu'il est venu par un événier, pour s'assurer que le mouvement est rendu compte que je suis vraiment là c'est pas les gens qui mettent le camp, de l'ennui sur Montréal là, ça va Ok, d'accord, à nos suites. Ok, voilà, j'ai pas eu QSL de tout, j'ai pas eu Roger de tout, c'est un petit peu compliqué de mon côté là, puis en plus là j'aime me rendre compte sur mes autres oreilles, j'ai une oreille sur Ottawa, une oreille sur Montréal-Laval, et là je me rends compte que j'étais pas forcément sur les bonnes fréquences de ce côté là, c'est ok, là ce coup-ci c'est bon, ça marche de partout, j'avais l'impression qu'il y avait personne en fréquence, alors que si, c'est moi qui étais pas au bon endroit, à chez, retour. Ok, alors si tu veux savoir exactement là, par rapport à la directive où je suis, et bien tu prends un point central entre Bordeaux et Bergerac, voilà, je suis pile au milieu entre les deux. Par la route, et bien je suis à 50 km de Bordeaux, 50 km de Bergerac, si tu vois Saint-Emilion, bon ben tu peux viser sur Saint-Emilion, parce que je suis à quoi ? Je suis à 12 km de ça, 10-12 km de Saint-Emilion. Donc voilà exactement pour l'azimuth où je suis là par rapport à toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Oui, oui, en grande partie, c'est en grande partie reçu. Je dis en grande partie parce qu'il y a eu un petit malin qui est venu surmoduler sur la fréquence. Bon, je ne sais pas, ça doit être du côté Brésil, je pense, de ce côté-là. Je ne vais pas jeter la pierre, mais bon, quand on a la propague sur le Québec, bien souvent, on a le Brésil avec, Ashi. Non, mais c'est, ok, j'ai bien compris, tu as énormément de QRM de ton côté. Vu les conditions météo qu'il y a en même temps et tout, ça n'aide pas trop non plus. Ce truc à espérer, c'est que de ton côté, il n'y a pas de coupure de courant, que tout se passe bien. Bon, moi, je verrai bien demain. Si je ne le sens pas trop, je garderai la station éteinte, car je n'ai pas de, de, ah, comment ça s'appelle, de, ah, bah zut, j'ai oublié le nom. En cas de coupure de courant, de, de, pas de coupure électrogène, ça j'en ai, mais de, de, qui fait le relais, qu'il y a une coupure de courant avec une batterie à l'intérieur. Ah bah, je ne vais pas y arriver. Bon, ce n'est pas grave. Ah, si, tout le monde aura compris quand même. Retour. C'est ça. Oui, c'est ça, un onduleur. Exactement, un onduleur. Oh, le voie-baisse-d'air de Bordeaux, ça fait longtemps que je n'écoute plus. Il y a, il y a toujours énormément de, de, de QRM dessus ici. C'est, c'est, c'est impondable. C'est, 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 bon, l'ON est ce que nous jouent. Mais bon, je dis donc, pour ma part, je chercherai à essayer de pucecrire au Nure. Euh, sur Fleurac, il en vient, je crois qu'il y a un signal à ce moment, parce que, je peux, je crois le voir, c'est la infection de ce qu'il a, sur cela, de Fleurac. Je vais essayer de faire en sorte que les voies sont possibles. Il y a eu trois passats, quatre passants. Ah non ! Il y a eu trois fois, il y a eu 10 millions. Tout ça se passe 20. Au maximum, la plage d'un peu de passage. En France, il connaît qu'est-ce qu'on a aidé entre 24, 25 et 35 ans. C'est évident que cette place ne se passe pas. Et c'est vrai que bien, il y a réussi à pas mal d'hydrées. Mais bon, là, d'après ce que j'ai compris, il y a eu beaucoup d'enjeux, il y a eu beaucoup d'enjeux, il y a eu beaucoup d'enjeux. Il faut que ça change tout. Les gens qui ont heureux de faire, c'est un peu plus débrouillant, il y a eu beaucoup d'à samples et d'enjeux. C'est très simple, c'est un peu plus débrouillant. C'est donc des chiffres en blocs. C'est les 1700s qui sont bien. C'est tous les résultats. C'est l'assaut d'enjeux, c'est un peu plus débrouillant. C'est l'assaut d'enjeux, le dernier noeud, il y a eu une faimière, D'un ordre d'enjeux, que c'est quoi ? Alors que tu vois le trigger, on voit des fignons. On est plus en dire, je ne sais plus où est-ce que l'on va mettre de quelques heures pour le moment. Ouais, ça passe mieux sur ma station que sur le WSDR. Ça passe mieux à ma station que sur le WSDR, oui, mais ça fait au-dessus. Non, mais il faut faire, c'est surtout mettre du SDR. Oui, c'est du SDR, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas à mettre des billes, je ne crois pas de notre poids, et surtout mettre du SDR. Il faut que les gars passent au SDR, s'il n'y a pas de traitement numérique, ça ne marchera pas. Parce qu'à la base, c'est déjà du WSDR, donc c'est du déconneur, je parle au WSDR, il faut avoir un rapport au WSDR. J'écoute, des SDR qui sont à l'écran, ça marche très très bien. Ils ont des déroulés, ils ont des résistances, ils ont des voyages. C'est vraiment tout à fait curieux dans ce moment, il faut le préciser bien avec un DSP. C'est pour le moment, mais ça marche bien. Donc j'étais à Bois-Landelle depuis trois éléments à 30 espacements, qui a été à Bois-Landelle depuis trois ans d'Ongrey. Ça, c'est des phénomènes de rétri de procréation là au WSDR. Je suis dans le WSDR. Je suis dans le WSDR, je suis dans le WSDR du Canada. Un WSDR du Sud, voilà, un juridique juridique. Oui, au premier, un juridique juridique, un juridique juridique, un juridique juridique, un juridique juridique. J'ai connu des groupes de troublants, mais là j'ai connu, il y a un groupe de troublants qui ont été dirigés vers toi également. J'ai connu des groupes de troublants, mais là j'ai connu des groupes de troublants. Je pense que c'est pour ça que j'arrive à écouter correctement là. J'ai connu des groupes de troublants, mais là j'ai connu des groupes de troublants, mais là j'ai connu des groupes de troublants. J'ai connu des groupes de troublants, mais là j'ai connu des groupes de troublants, mais là j'ai connu des groupes de troublants. C'est-à-dire la peinture à l'eau, peinture mat à l'eau, vert palombière, car d'ailleurs chez moi j'ai des grands pompiers qui doivent faire 30 mètres de haut. Et donc là ce qui fait qu'il a fallu que je ruse pour que tout se confonde dans le paysage et que rien n'apparaît et que tout fonctionne parfaitement bien. Donc c'est vrai que peindre une antenne et tout ça à la peinture à l'eau, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire. Mais bon, je l'ai bien choisi, il n'y a pas de particules métalliques dedans, c'est de la peinture mat. Et bon, je n'ai jamais eu aucun problème de ce côté-là, je n'ai jamais eu aucune réflexion non plus de ce côté-là par rapport au voisinage. J'ai réussi à joindre l'efficacité de l'antenne à la discrétion, ce qui n'est vraiment pas évident du tout. Je dis ça par rapport à ceux qui sont en appartement, où là, c'est encore moins évident du tout, puisque pour eux, mettre une antenne sur le toit de l'immeuble, c'est plus simplement impossible, dans la partie, on va dire, légalement. Donc là, j'ai quand même la chance d'avoir pu chez moi mettre malgré tout une antenne en jouant d'acrobatie de cette façon. Retour. Rien, douteux. Maturado, mat. Pour l'extérieur. ... ... ... ... C'est parti. 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 ça. C'est parti. 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 C'est parti.